Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler d'une chanson, ce sera le premier tuto officiel de la chaîne dédiée aux chansons de Goldman, à l'étude des chansons de Goldman. Aujourd'hui nous allons étudier une chanson de niveau 1, donc ça veut dire qu'elle s'adresse à des débutants, ou plutôt des faux débutants, c'est à dire des gens qui savent, qui maîtrisent quand même déjà quelques accords, c'est ça qu'on va retrouver dans ce morceau, c'est un morceau qui est assez plaisant à exécuter, parce que c'est une balade pas trop rapide, avec quelques petites techniques à maîtriser quand même, mais ça va, c'est pas compliqué. Donc je vais vous montrer quand même le rythme de jeu de Goldman, tel qu'il a été conçu, alors je m'inspire plutôt de ce qu'il fait sur scène plutôt que sur l'album, parce que sur l'album en fait, elle est jouée en capot 2, alors que sur scène, il la joue sans capot, voilà. Ça c'est une petite particularité entre l'album et la scène. Alors l'histoire de cette chanson est un petit peu particulière, au départ elle était pas du tout prévue dans l'album, cette chanson, c'est à dire que Goldman, il lui manquait une chanson dans l'album, on est en août 97, donc juste avant la clôture de l'album, en passant, et il manque une chanson, et Goldman pensait mettre une chanson très rock, qui s'appelait The Cause In Town Tonight, chanson dédiée au groupe Statuco, sauf que la chanson colle pas du tout avec l'esprit de l'album, l'album est quand même assez lent, il manquait une balade, une chanson un peu rapide, mais pas trop non plus, et cette chanson-là était vraiment résolument trop rapide. Et Goldman a dû faire une dernière chanson, donc celle-là, cette chanson a vraiment été faite sur commande, on ira, justement, et pour faire cette chanson, il sort son petit calpin Clairefontaine, qu'il a toujours, et il part de deux textes, de deux choses qu'il avait écrites, On n'échappe à rien, pas même à ses fuites, chose qu'il dira dans une interview dans les années 95, je crois, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas trop, donc On n'échappe à rien, pas même à ses fuites, et puis une autre phrase, tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignoraient qu'un jour, il faudra mourir, voilà. Et à partir de là, il parle, il a envie de faire une chanson qui parle de route, qui parle de balade, en disant qu'il n'y a que les routes qui sont belles, et que, voilà, c'est pas le fait d'avoir les choses qui est important, c'est plutôt le chemin qu'on a parcouru pour les avoir, voilà, finalement ça traite de ça. Voilà pour la petite histoire de cette chanson. Alors maintenant, on va passer à l'aspect un peu plus technique, les accords. Alors, donc, les accords sont les suivants, il va vous falloir le La, La majeur, qui est fait tout simplement, voilà, il n'y a pas de La diminué, autre chose comme ça, le La est exécuté tout simplement. Après le Mi, voilà, après vous allez avoir le Fa dièse mineur normalement qui se fait comme ceci, donc un barré deuxième case, voilà. Sauf que Goldman ne va pas le faire comme ça, il va garder toujours la tonalité des deux cases avides, ici, les deux dernières cordes avides. Ce qui fait que le Fa dièse mineur, Goldman le fait très souvent comme ceci, il utilise les cordes 2, 3, 4, les autres sonnes avides. Donc en fait, on fait un Fa dièse mineur uniquement en utilisant trois cordes, les cordes 2, 3, 4, en partant du haut vers le bas, voilà. Ce qui donne... Voilà, ça c'est un accord qui est très utilisé dans le jeu Goldmanien. Voilà. Et après, on va utiliser un Ré. Alors c'est un Ré diminué, c'est ce qu'on appelle un Ré diminué 2, voilà. C'est-à-dire que la dernière corde sonne avide. Par contre, on va lui rajouter une base de Fa dièse mineur, voilà, pour rester dans l'esprit de cette chanson, voilà, qu'on peut jouer comme ceci. Ça veut dire que là, je prends l'index, je vais barrer la deuxième case, corde de Mi, voilà. Ce qui donne ceci. Voilà. Alors, il faut savoir que Goldman ne le prend pas toujours comme ceci. Quelque chose qui peut être assez intéressant parfois pour conserver l'index, pour le conserver, c'est de faire cette basse, c'est un peu plus compliqué par contre à faire sonner, mais c'est de faire cette basse finalement avec le pouce, comme ceci. Voilà. Il va souvent le prendre comme ça, ce qui permet de libérer l'index et de pouvoir jouer de s'en servir autrement. Voilà. Donc, ça va donner ça. Ok. Alors, voilà à peu près pour les... Ça, c'est les accords qui vont nous entraîner pendant tout le morceau. Donc, l'intro va faire là, au niveau du battement. Et là, le chant démarre. Donc, ça veut dire, attention, une petite chose que Goldman fait. Vous avez là le Mi, Mi majeur. Voilà. Avant de retourner au La, il va faire cette petite bascule-là. Il fait ça et on dérange les doigts ici. Voilà. On déplace tous les doigts en deuxième case. Et on vient chercher ici cette note-là qui permet la transition entre le Mi et le La. Voilà. Donc, ça va donner ça. Voilà. Voilà. C'est assez mélodique comme note quand même. Donc, euh... On partira depuis l'heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute. Ensuite, on perdra tous les nords. On laissera nos clés, nos cartes et nos codes, les prisons pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre, comme s'ils ignoreraient qu'un jour il faudra mourir. Et qu'ils se font surprendre en soi, oh belle. Voilà. Donc là, j'arrive au refrain. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, c'est juste au moment du refrain que le fa dièse mineur sera utilisé. Voilà. Il est pas utilisé en couplet. Il sera utilisé au niveau du refrain. Donc ça va donner... Oh belle, on ira. On partira, toi et moi. Oh, je sais pas. Y'a que les routes qui sont belles. Et peu importe où elles nous mettent nos belles. On ira. On suivra les étoiles et les chercheurs devants. Si on en trouve, on cherchera encore. Voilà. Et là, on redémarre le deuxième couplet. Voilà. Donc là, vous avez un couplet, un refrain. Après, vous avez le pont. Vous avez le synthé. Non, le saxophone qui entre en jeu. Dans l'album, c'est un vrai saxophone qui a été utilisé et pas un synthé. Et qui joue une partition plutôt aiguë. Donc là, ça va monter. En gros, la chanson va monter de deux tons. D'un ton, à peu près. Donc ça veut dire qu'au lieu de démarrer en La, je vais rajouter un ton. Donc ce qui va donner La. Après le La, nous avons le Si. Tout simplement. Donc en fait, le pont va démarrer en Si. Alors, pas une note facile à faire le Si. Moi, je le fais sonner plutôt Rock. C'est-à-dire que je le fais en double barré. Je barre une fois la deuxième case, ici. Et je barre avec le petit doigt, ici. Je barre une deuxième fois deux cases plus loin. Voilà. C'est un Si vraiment très Rock. Ça fait... Voilà. J'évite par contre de jouer trop au bas. Parce que là, il va y avoir des petites aspérités dans les notes. Voilà. Donc on attaque à ce moment-là plutôt en haut ce type de note-là. Donc médiator de haut vers le bas. Donc le pont fait... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En plus, c'est parti. C'est parti. On n'échappera pas au monde Mais il ne changera pas Appel, tiens mon bras On sera des milliers dans ce cas Tu verras Et même si tout est joué d'avance On ira, on ira Et voilà Travaillez bien et on se retrouve pour un prochain tuto A bientôt